Voici le principe de fonctionnement d'une pompe à piston. Nous avons un corps de pompe, une ouverture d'un côté et une ouverture de l'autre, deux clapets et un piston. Au moment de l'aspiration, le piston monte. On crée une dépression dans le corps de pompe. Cette dépression va ouvrir le clapet côté aspiration et fermer celui côté refoulement. Le fluide peut alors remplir le corps de pompe. Pendant la phase de refoulement, on a toujours les deux ouvertures et les deux clapets. Le piston descend, il provoque une surpression dans le corps de pompe. Du fait de cette surpression, le clapet côté aspiration se referme et celui côté refoulement s'ouvre, ce qui permet au liquide de s'échapper par le refoulement de la pompe. de la pompe. ... ...